très bon début de semaine à tous madame messieurs bonsoir à la une ce soir présidentielle de 2023 la CENI a lancé ce lundi les cadres de concertation avec les candidats présidents de la république à cette occasion le président de la centrale électorale de l'incadrima appelé les 26 candidats en liste a joué pleinement leur rôle pour la ténue des élections venues démocratiques et transparentes avant de préciser que l'affichage de la liste provisoire des électeurs au niveau des bureaux de vote interviendra le 5 décembre soit 15 jours avant la ténue des scrutins pendant ce temps le candidat à l'élection présidentielle de 2023 Moïse Katoumi a présenté ce lundi son programme quinquennal un programme chiffré à 141 millions de dollars sur cinq ans enfin bonne nouvelle pour les agents du conseil supérieur audiovisuel et de la communication ils bénéficient désormais d'une augmentation de salaire à tous les grades et c'est la grâce aux efforts et au travail abattu par la nouvelle équipe chapeautée par le président Christian Boussienbé des réactions à suivre dans ce journal et c'est tout pour les titres madame messieurs bonsoir présidentielle de 2023 la CENI a lancé ce lundi les cadres des concertations avec les candidats présidents de la république à cette occasion le président de la centrale électorale Denis Kadima a appelé les 26 candidats en liste à jouer pleinement leur rôle pour la ténue des élections voulues démocratiques et transparentes avant de préciser que l'affichage de la liste provisoire des électeurs au niveau des bureaux de vote interviendra le 5 décembre soit 15 jours avant la ténue de scrutin la suite en images en présence des membres du bureau et ceux de la plénière de la CENI ainsi que d'un parterre d'invités et des médias le numéro 1 de la centrale électorale a loué l'engagement qu'ils ont pris chacun à faire acte de candidature avant de les féliciter en les considérant comme faisant partie de l'élite congolaise dont un est appelé à assumer de lourdes charges à la tête d'un grand pays aux dimensions d'un sous-continent. Je n'essaie également de pouvoir présenter les félicitations de la CENI aux 25 candidats qui sont présents et représentés par deux membres pour avoir franchi des étapes liées au défaut du dossier de l'affichage à l'heure du examen par la CENI et au traitement de contagion par le groupe constitutionnel. Faisant part des activités récemment achevées et celles en cours des réalisations, il a rappelé que depuis le 23 octobre 2023, la CENI a ouvert la période des accréditations des observateurs, des témoins des partis politiques et des journalistes jusqu'à deux semaines des scrutins. Par souci des transparences, la CENI a lancé de l'opération d'acadministration des témoins des observateurs nationaux et internationaux pour les signes d'un décent de l'Union européenne. Les observateurs du centre du caractère et des l'Union européenne sont heureux et déjà présents sur le territoire. Ceux de la SADEC, de la CAC ou encore de l'Union, de l'Union africaine, ont également confirmé le déploiement dans le prochain jour de l'Union européenne. La partie interactive a eu le mérite d'apporter des réponses à quelques préoccupations soulevées. A l'issue de la cérémonie, la CENI a mis à la disposition des 26 candidats la liste physique provisoire des électeurs et la classe sur la cartographie des bureaux des votes. Pendant ce temps, le candidat à l'élection présidentielle de 2023, Moïse Katoumbi, a présenté son programme pour le quinquennat 2024-2028 lors d'une cérémonie à Kinshasa ce lundi 13 novembre 2023, a intitulé « Alternative 2024 pour un Congo uni, démocratique, prospère, juste et solidaire ». Ce programme est chiffré à 141 millions de dollars sur 5 ans. Suivez. Ce programme se décline en 4 piliers, en 36 objectifs spécifiques, 291 actions et ce programme est un programme qui a un coût de 141 milliards. donc il est important de savoir que les éléments que nous allons dégager ici concernent uniquement les quelques points saillants parce qu'il n'était pas possible de dégager l'ensemble des points et des actions à mener par ce programme. Donc, on sait qu'il concerne les aspirations et la vision. Le candidat Moïse Katoumbi-Tchaokwe ambitionne d'assurer une république démocratique du Congo stable, sûre et prospère tous. La vision se décrit dans les objectifs quantitatifs suivants. Si vous pouvez mettre les objectifs quantitatifs. Voilà. Donc, nous avons le tableau qui décrit les objectifs quantitatifs. Ce sont les objectifs sur lesquels, en fin de parcours, nous devons être jugés. Nous pensons atteindre à l'horizon 2028 un taux de croissance du PIB de 14 %, en partant d'un taux de croissance pour l'année prochaine qui est déjà de 10 fois 5 %, ce qui ferait un taux moyen de croissance d'environ 12 % sur le PIB. Le taux d'inflation durant la période doit être maintenu. Ça, c'est un indicateur à 6 %. On sait qu'aujourd'hui, ce taux est autour de 28 %. Donc, il faudra des actions énergiques pour le ramener dès la dernière prochaine à 6 %. Et c'est un indicateur que lorsque nous dépassons, nous saurons que nous sommes en dehors des objectifs que nous devons atteindre. Dans un autre registre, un chef de l'État, Félix Tchisekedi, est annoncé ce mardi 14 novembre au Congrès du Parlement devant le député et sénateur pour prononcer son cinquième et dernier discours sur l'État de la nation. Dès son premier mandat, à la tête du pays, s'est adresse à la nation des vents. Le Congrès sera la dernière de l'actuel mandat de Félix Tchisekedi comme président de la République avant le début de la campagne électorale. Pendant ce temps, les deux chambres du Parlement vont officiellement fermer leurs portes ce mercredi 15 novembre lors d'une double cérémonie de clôture que chacune d'elles va organiser à cet effet. Cette cérémonie est double parce qu'elle marque d'abord la fin des travaux de la session parlementaire ordinaire de septembre 2023 ensuite parce qu'elle marque la fin de la troisième législature de la troisième république. Et puis campagne électorale, le feu vert de Félix Tchisekedi au ministre, la dernière réunion du Conseil des ministres, la 119e présidée par Félix Tchisekedi. Les vendredis derniers étaient celles de revoir. C'était également l'occasion pour les ministres de recevoir les instructions de la hiérarchie en rapport avec la campagne électorale qui débutera officiellement le dimanche 19 novembre prochain. On va se rendre au CESAC pour un traitement médiatique égalitaire des candidats présidents de la république à l'élection. Dès décembre prochain, le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication CESAC a réuni les candidats et leurs représentants pour porter à leur connaissance les dispositions prises et pour tirer au sort les dates et l'ordre du passage des interventions. D'entrée des jeux, le président du CESAC a circonscrit les contextes de cet événement des grandes envergures qui s'étiendra pour la première fois en République démocratique du Congo. Christian Bossembé a rappelé par la suite les rôles du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication dans un contexte électoral. Quant au cas de New York, toutes les nations se construisent autour des valeurs qui orientent leur politique, faisant d'elles les piliers cardiaux de leur émancipation. Et relativement, la RDC a donc choisi l'une d'entre elles. Elle est considérée aujourd'hui comme la moins mauvaise, et surtout pour le cadre et dans le cadre de l'évolution de tout l'État moderne, j'ai cité la démocratie. C'est un rôle par l'excellence de la liberté d'expression et, en cours, colonne vertébrale, la tolérance. La démocratie et la RDC s'exercent surtout dans un cadre bien déterminé, celui des médias, avec toutes ses mutations et son évolution. Les journalistes condolés jouent un rôle très important dans l'apprentissage de la démocratie. Les contextes de l'exercice de sa profession étant devenus une tribune, sinon une vitrine par excellence de l'exercice de cette démocratie. Et le rôle actuel du numérique et des réseaux sociaux est éloquant, à ce fait permettant donc ainsi de jauger, non seulement le niveau de la culture, le niveau de la croyance et l'éducation d'un peuple, mais surtout celui de sa démocratie. C'est sans doute, pour cette raison, qu'à travers ses missions légales, les conseils supérieurs de l'éducation et de la communication s'endagent de façon irréversible dans ce tournant historique de notre pays, marqué par l'Organisation des élections générales. Les tirages au sort s'est déroulé en direct en séance publique radio diffusée par l'audiovisuel du secteur public, ainsi que par les médias du secteur privé impliqués dans la campagne électorale. Des productions, des programmations, des productions, des programmations et des diffusions des émissions relatives à la campagne électorale, à travers les médias audiovisuels et la presse écrite, ainsi que tout autre moyen de communication des masses. Pour permettre à la population de bien découvrir les programmes de chaque prétendant à la magistrature suprême et de faire un choix judiciaire, le SESAC va organiser 26 émissions de 90 minutes qui mettront tour à tour un candidat face à 4 journalistes. Au total, 12 journalistes tirés de plusieurs médias vont former trois panels pour cette thématique. Techniquement, il est prévu l'enregistrement des trois émissions par jour, une émission à 10 heures, une deuxième à 13 heures et une troisième à 16 heures juste. Cependant, il y aura une seule émission par jour qui sera diffusée sur une vingtaine de chaînes et des stations de radio. Il faut rappeler que pour l'élection présidentielle de 2023, la CENI et la Cour constitutionnelle ont aligné 26 candidats. Et après la soirée du tirage au sort, le SESAC en partenariat avec Observatorio d'Ipavia a ouvert ce lundi 13 novembre une série de formations pour les agents du monitoring électoral. Les buts et l'outillés, ces agents observateurs et analystes, pendant la période électorale, cette formation prendra deux jours et des équipes des provinces sont également concernées. C'était dans la salle Maimba, à la Gombe, retrouvant une fois de plus Débora Ouamba. Cette formation qui se tient du 13 au 14 novembre 2023 a pour objectif d'outiller les observateurs et analystes du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication entendait SESAC. Cette formation vise d'une part à renforcer les capacités des participants à maîtriser toutes les procédures liées au monitoring du pluralisme politique dans les médias audiovisuels. Ce monitoring consiste en une technique d'observation scientifique basée sur l'analyse du contenu en évaluant la durée de la couverture allouée aux différents acteurs politiques, la qualité de la couverture qui leur est accordée, le principal thème de la campagne électorale et l'agenda des différents candidats, la propension des différents médias à l'équilibre, à la neutralité et à la partialité. D'autre part, pour les conjures, les observateurs et analystes seront outillés sur l'analyse des infractions en campagne électorale. Pour le vice-président du SESAC, le but de ces assises est de permettre au bureau d'avoir les éléments des fonds et de bien fouiller afin de frapper à juste titre tous ceux qui enfreindront les lois du pays, la directive du SESAC ainsi que les codes de bande-conduite en période pré-compagne électorale, dès la compagne électorale et post-électorale. Déjà en tant que Conseil supérieur audiovisuel et de la communication, nous saluons cet appui logistique, opérationnel et même scientifique de l'Observatorio qui est sous le financement des Unions européennes qui vient renforcer les capacités techniques de nos observateurs du Centre de monitoring des médias congolais parce que vous savez, nous allons traverser une zone de turbulence, la campagne électorale. Il va falloir que les médias soient systématiquement contrôlés dans leur contenu, ce qu'ils font, et quel temps d'antenne ils donnent à quel courant politique et quel candidat politique. C'est important parce que ça nous permet de réajuster les tirs, de faire des recommandations, des recadrages à tous ces médias qui vont couvrir la campagne électorale. Il faut signaler que cette formation est assurée avec l'appui technique et scientifique de la structure italienne Observatorio d'Ipavia grâce à son projet Unis pour la démocratie des médias citoyens est engagé pour le renforcement de la culture démocratique en RDC 2023-2025 sur les financements de l'Union européenne. On ne quitte pas encore le couloir du CESAC. Bonne nouvelle pour les agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, ils bénéficient désormais d'une augmentation de salaire à tous les grades et c'est la grâce aux efforts et le travail abattu par la nouvelle équipe chapeautée par le président Christian Boussébé. Des réactions à suivre dans ce reportage signé Débora Ouamba. La joie était immense au sein du CESAC. Tous présents pour accueillir le président de cette institution d'appui à la démocratie une manière de le remercier. Désormais, ces agents toucheront leur salaire comme ils l'ont souhaité avant l'avènement des Christians Boussébé. En tout cas, l'évolution est très bonne, l'évolution est positive. Parce que ça leur tourne aux Jolibosu et Zalaki vraiment en miniature. Ça ne nous permettait pas de survivre. Je suis dans le service de protocole au CESAC. Je suis dans le service de protocole au CESAC. Je suis venu à remercier les 15 hauts conseillers. Beaucoup de remerciements pour le président Boussébé. En tout cas, merci beaucoup, président. Vous avez toujours été là pour nous. Et vous ne nous avez jamais laissés. Vous vous êtes toujours inquiétés de notre situation. Et à chaque fois qu'on pleurait, vous étiez toujours présents à nous soutenir, à nous dire que ça allait aller. Et vos promesses ne sont pas vaines. Aujourd'hui, nous avons vu que vos promesses se sont réalisées. En tout cas, coup de chapeau. Quant au patron du CESAC, il est de ses attributions à assainir le secteur médiatique et d'améliorer certaines fonctionnalités en vue de rendre le service dont il est appelé. En réalité, comme l'a dit le doyen, le but, c'est de ne pas avoir et puis de ne plus avoir. Nous nous battons pour que ça reste comme ça. Et pourquoi pas en 2024 que nous ayons encore une certaine amélioration. Parce que lorsque les régulateurs sont bien payés, le média est nettoyé. Mais lorsqu'ils ne sont pas bien payés, eh bien le média ne sera pas non plus nettoyé. Or, la vision du pouvoir de l'ambulgique, vous le savez, c'est la salubrité médiatique. Et on ne peut avoir un paysage médiatique que lorsque les gens sont motivés. Alors, maintenant, que vous, nous, nous avons fait notre part, nous voulons aussi que vous puissiez faire la vôtre. Et elle consiste à quoi ? Elle consiste généralement à faire exactement ce que vous êtes censé faire. Parmi vous tous, si vous êtes là, je ne vous ai jamais appelé au téléphone pour vous donner une quelconque instruction. Je ne le ferai pas. Jamais d'ailleurs. À personne, j'ai demandé des faveurs de façon irrégulière. Même pas au nom de mon directeur du cabinet. À personne. Pour rappel, Christian Bossembé était élu président du CESAC. Le vendredi 25 novembre 2022, il a succédé à Titondombi aux commandes du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Dans le reste d'actualité, Le Monde va célébrer le mardi 14 novembre la journée mondiale du diabète. Cette journée offre l'opportunité de sensibiliser à l'impact du diabète sur la santé des personnes et de souligner les possibilités de renforcer la prévention, le diagnostic et le traitement. Suivez ce reportage. Le problème est bien réel. 24 millions d'adultes vivent avec le diabète en Afrique. Ce nombre pourrait augmenter de 129% pour passer à 55 millions de personnes d'ici à 2045 si rien n'est fait, selon la Fédération internationale du diabète. Parmi les causes, Dr. Luisa Nianguet, directeur adjoint au programme national de lutte contre le diabète, cite entre autres le stress. Il y a des causes qui favorisent l'éclosion ou le développement de la maladie. Nous avons des causes qui sont prévisibles et non prévisibles et dont l'ensemble de toutes ces causes contribuent à l'évolution de la maladie. Je peux citer par exemple le vieillissement de la population ou certaines ethnies. Nous avons aussi d'autres facteurs environnementaux qui favorisent le développement du diabète comme le stress et beaucoup d'autres maladies et donc l'écosystème change. Les gens vieillissent, la santé devient de plus en plus fragilisée et on a des déficiences, on a des causes qu'on peut modifier, on a des causes qu'on ne peut pas modifier. Et tout cet ensemble contribue au développement et à l'accroissement de la prévalence de la maladie à travers le monde. Docteur Luisa Nianguet indique par ailleurs que cette journée offre l'opportunité de sensibiliser à l'impact du diabète sur la santé des personnes et de souligner les possibilités de renforcer la prévention, le diagnostic et le traitement du diabète. Les objectifs poursuivis par cette journée c'est sensibiliser la population de cette maladie grave. Vous-même vous l'aviez dit, vous avez vu les statistiques, comment elle parle. Donc on est concerné, chaque personne est concernée par le diabète et la journée du 14 novembre c'est une journée qui permet la sensibilisation sur les dépistages, l'éducation et l'amélioration de la prise en charge du diabète pour que les gens soient armés à faire face à ce fléau. La journée mondiale du diabète sera célébrée ce mardi 14 novembre 2023. Et le diabète chez les enfants demeure un véritable problème de santé publique. Qu'est-ce qui est fait par le gouvernement pour améliorer la prise en charge du diabète chez les enfants ? Nos rapporteurs ont approché à ce sujet le docteur Louise Annyangé, directeur adjoint du programme national de lutte contre le diabète. On écoute. Le diabète chez les enfants, ça pose problème parce que dans l'ensemble des diabétiques, 10 à 15% peuvent représenter le diabète type 1 qui est dû à une destruction complète du cellule, des héros, de l'engroge, du pancréas qui ont la capacité de secréter de l'insuline. Et chez ces enfants, ils n'ont presque plus d'insuline. Et de ce fait, pour leur survie, il faille leur donner de l'insuline externe tous les jours. Et c'est ça aussi qui amener le problème parce qu'il faut une accessibilité. Et donc, là, il y a plusieurs facteurs. Il y a des précipitations génétiques, certaines maladies aussi infectieuses qui font que l'enfant développe des facteurs auto-humains qui détruisent ses cellules et l'enfant finit par développer le diabète type 1. Et là, étant donné qu'il n'y a plus une sécrétion naturelle de l'insuline ou l'insuline endogène, en ce moment, l'enfant, pour survivre, est obligé d'être soumis sous un traitement d'insuline, une insulinothérapie à vie. Et Dieu merci, ici en RDC, nous avons deux projets qui oeuvrent côte à côte depuis des années pour la prise en charge du diabète type 1 chez l'enfant. Nous avons le projet Life for a Child qui a commencé déjà depuis 2003, qui prend en charge les enfants âgés de... Au début, ça prenait en charge de tous les enfants ayant le diabète type 1. Mais depuis la venue du projet Channing Diabetes and Children depuis 2009, ces deux projets oeuvrent simultanément. Et donc, Life for a Child prend en charge les enfants âgés de plus de 18 ans. et le projet de Channing Diabetes and Children prend en charge les enfants âgés de 0 à 18 ans. Ainsi, nos enfants peuvent être suivis que que soit leur origine, être orientés vers les structures de leur prise en charge et bénéficier des intrants, de l'insuline, tout ce que le projet met à leur disposition pour la prise en charge. Et à ce niveau, il y a même un personnel qualifié qui a reçu un renforcement de capacité. Et à ce niveau, c'est l'information que nous passons à toute la population, que ce soit les enfants issus des cliniques privées ou étatiques. Chaque fois que vous avez un cas du diabète, veuillez vous approcher d'un centre de prise en charge des enfants. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres présidentiels de 2023. La CENI a lancé ce lundi, les cadres de concertation avec les candidats présidents de la République. À cette occasion, le président de la centrale électorale de l'Écadima a tenu les 26 candidats au lieu s'ajoutent pleinement leur rôle pour la TELU. Des élections voulues démocratiques et transparentes avant de préciser que l'affichage de la liste provisoire des électeurs au niveau des bureaux de vote interviendra le 5 décembre, soit 15 jours avant la TELU et des scrutins. Pendant ce temps, le candidat à l'élection présidentielle de l'Écadima a présenté ce lundi son programme quinquennal, un programme chiffré à 141 millions de dollars sur 5 ans. Enfin, bonne nouvelle pour les agents du Conseil du Québec de la communication. Ils bénéficient désormais d'une augmentation de salaire à tous les grades et c'est là grâce aux efforts et le travail abattus par la nouvelle équipe chapeautée par le président Christian Wosembe des réactions que vous avez suivies dans ce journal. Ce journal est terminé au nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration. Je vous dis merci de l'avoir éçu chez vous, un journal que vous pouvez également suivre en intégralité sur notre chaîne YouTube. Au revoir.